Comment est-ce que vous avez-vous fait pour répondre à une question récurrente que se posent essentiellement les étudiants qui arrivent en troisième année de licence ou alors qui viennent de terminer leur licence et accès au niveau de master ? Cette question récurrente, mes amis, est relative à la différence entre les métiers de comptable, de financier et de fiscaliste. Il est tout à fait normal, mes amis, que vous ne puissiez pas distinguer en quelque sorte clairement la frontière, en quelque sorte la différence et les principales en quelque sorte divergences entre les trois métiers que nous allons. Essayez, bien entendu, de définir, de mettre en exergue en quelque sorte le potentiel du métier qu'offre en quelque sorte chacun de ces profils. Et puis, nous allons en parler, si vous souhaitez, un petit peu des profils recherchés dans le marché de l'emploi. Donc, commençons, mes amis, d'abord par le profil de comptable. Que fait un comptable, mes amis, dans une entreprise ? Il suit, en quelque sorte, la comptabilité au jour le jour. Il prépare les états financiers, le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et enfin une indexe qu'il doit surveiller et enrichir au jour le jour pour mieux rendre compte de la situation de l'entité. Donc, mes amis, ce travail-là va se traduire par la préparation, bien entendu, des états financiers, de leur vérification en quelque sorte en vue, de les fournir à la fois en interne, c'est-à-dire aux différents départements de l'entité qui vont utiliser cette information comptable. Donc, d'abord, immédiatement la finance, mais également la comptabilité, mais également aussi le contrôle de gestion. Donc, mes amis, le comptable, il prépare également les déclarations annuelles, donc en dehors de ce bilan que nous connaissons tous, de ce compte de résultats qu'il doit préparer, bien entendu, pour le conseil de l'administration, pour la banque, pour l'état, etc. Il doit également préparer, si vous voulez, une liesse fiscale, si, bien entendu, il n'y a pas de département de fiscalité dans son entité. Donc, ici, le comptable va concentrer en quelque sorte les deux tâches de comptable et de fiscaliste. Ici, dans la mesure où, bien entendu, il n'y a pas de département de fiscalité dans cette entreprise. Et enfin, mes amis, le comptable doit se tenir à jour des nouveautés qu'il y a dans l'environnement juridique de l'entreprise. Vous avez les lois relatives à la comptabilité, les normes, vous avez les lois relatives, par exemple, au monde du travail, vous avez les lois fiscales, etc. Donc, le comptable doit être en quelque sorte à jour dans, si vous voulez, la veille, ce que l'on appelle la veille juridique et la veille comptable, à même qu'il ne se trompe pas, si vous voulez, dans les déclarations qu'il établit, dans les états financiers qu'il prépare, etc. Donc, si je dois vous donner une image, mes amis, du comptable, en quelque sorte, de l'environnement de la comptabilité d'une manière générale, si l'on compare cela à une voiture, si vous voulez, la comptabilité, c'est un petit peu le rétroviseur pour une voiture. Un rétroviseur, ça nous permet de voir ce que nous avons dépassé, n'est-ce pas ? On vous a toujours dit que la comptabilité usuelle, financière, si vous voulez, généralement, si vous préférez, est tournée vers le passé. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pour cela qu'on l'accompare, si vous voulez, au rétroviseur, dans une voiture, si vous voulez, par opposé, en quelque sorte, ou par brise, en quelque sorte, qui est plutôt tournée vers le futur, vers l'avenir. Donc, c'est le métier de financier dont la principale tâche, si vous voulez, c'est d'abord la prévision. Un financier, mes amis, c'est lui qui prépare les budgets au niveau de l'entité, donc le budget de trésorerie, le budget des achats, le budget des ventes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors qu'il doit être, en quelque sorte, à même de préparer l'avenir, en quelque sorte, pour un petit peu corriger éventuellement les erreurs dans la gestion. N'est-ce pas ? C'est parfait. Donc, si vous voulez, on marche. Vous avez également des tableaux de bord. Donc, le tableau de bord, vous imaginez, nous avons aussi un concept là que nous venons d'extraire d'une voiture, n'est-ce pas ? La voiture, il a également un tableau de bord et un tableau de bord, ça nous permet de faire quoi, mes amis ? Ça nous permet de suivre la gestion en temps réel. C'est-à-dire, si vous êtes dans une voiture et que vous avez, par exemple, une surchauffe, vous avez un voyant, en quelque sorte, qui va vous signaler, en quelque sorte, cette surchauffe. La même chose dans une entreprise, mes amis, si vous venez, par exemple, de dépasser un certain niveau de dépense, là, le tableau de bord, il va vous l'indiquer en temps réel avant que ce ne soit. Trois temps. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis ? Donc, voilà, à travers les tableaux de bord, ça nous permet de suivre la gestion en temps réel. Donc, un financier, donc, il gère également la trésorerie, donc l'espèce, même si aujourd'hui, peut-être, c'est un petit peu marginal, mais il va également gérer les avoirs en compte bancaire, il va faire les placements nécessaires, etc. Puis, le plus important, mes amis, un financier doit, en quelque sorte, analyser les stratégies que les décideurs vont prendre pour, un petit peu, piloter leurs entreprises. N'est-ce pas ? Nous sommes dans un environnement relativement hostile, mes amis, donc une société pour, un petit peu, rester en vie et pour percurer, elle doit être en mesure, en quelque sorte, de connaître, en quelque sorte, l'impact de ses décisions sur ses performances, sur sa rentabilité, etc. Est-ce que notre entreprise a besoin d'acquérir une filiale interne ? Est-ce que notre entreprise doit investir, doit remplacer ses investissements, doit renforcer ses investissements, doit-elle les rénover, etc. Est-ce que notre entreprise doit se restructurer ? Est-ce qu'elle doit déplacer certaines unités, acquérir d'autres, vendre d'autres, etc. C'est ce que l'on appelle éventuellement les restructurations. Donc, mes amis, le rôle de financier, ici, il est clair, il prépare, en quelque sorte, les décisions pour éclairer le top management, c'est-à-dire les décideurs au niveau de l'entité. Et le financier, bien entendu, c'est classique également, si vous voulez, il étudie les structures de financement de l'entreprise, que ce soit au niveau des activités opérationnelles, que ce soit au niveau, bien entendu, des activités d'investissement, donc sur le long terme. Donc, ici, si vous voulez, le financier, il va, en quelque sorte, nous donner les meilleures solutions sur l'allocation des ressources, bien entendu, au moindre coût. Donc, nous avons dit, mes amis, le financier, c'est en quelque sorte, mais pas le risque, c'est pour qu'il voit, en quelque sorte, de la vente. Donc, c'est pour prévenir l'avenir. Donc, c'est pour prévoir, en quelque sorte, la bonne marche de notre entreprise en vue de prendre les mesures correctives. Il nous reste un dernier et troisième profil, mes amis. Donc, il s'agit du profil de fiscaliste. Donc, que fait un fiscaliste ? Donc, nous venons de dire tout à fait au début que seules les grandes entreprises, dont la taille est relativement grande, en toute sorte, disposent d'un département de fiscalité. C'est très important, mes amis, surtout avec le développement de la taille, nous avons dit des entreprises. Que fait un fiscaliste, mes amis ? Un fiscaliste, d'abord, il prépare, mes amis, la liasse fiscale. Donc, j'ai toujours appelé liasse fiscale, pourquoi je ne l'appelle pas bilan fiscal ? Le bilan, il n'y a le bilan que comptable, mes amis. Donc, il vaut mieux utiliser l'iasse fiscale, n'est-ce pas ? C'est un petit peu une adaptation du bilan comptable, dont vous verrez pratiquement la quasi-totalité des rubriques qui sont reprises dans la liasse fiscale. C'est-à-dire, seulement la liasse fiscale, mes amis, elle dispose d'autres annexes que l'on ne retrouvera pas, si vous voulez, dans le bilan comptable et qui vont servir pour informer l'administration fiscale sur le niveau, si vous voulez, du chiffre d'affaires, des bases d'imposition, des dividendes, etc. D'accord ? Donc, vous n'avez qu'à examiner une liasse fiscale, c'est le document G numéro 2, si vous voulez, prévu par le ministère des Finances, donc DGI. Donc, voilà, vous avez la liasse fiscale d'abord en premier, mais vous avez également des déclarations périodiques, je pense immédiatement à la G numéro 50, bien entendu. Le fiscaliste va la préparer à travers les données que va lui communiquer le comptable de l'entreprise. Mais le fiscaliste également, mes amis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va assurer une veille fiscale. Donc, tous les textes d'essence fiscale, le fiscaliste doit être en mesure de le surveiller et, en quelque sorte, d'en prendre connaissance au jour le jour. D'abord, pour connaître les taux d'imposition, pour connaître les règles de l'assiette, de l'impôt, etc. C'est très important, il ne doit pas se tromper. Et, bien entendu, le fiscaliste, qu'est-ce qu'il fait aussi ? Il va essayer, en quelque sorte, de mettre en place un dispositif d'audit qui va lui permettre d'anticiper et de limiter les risques de redressement fiscal. Donc, voilà, grosso modo, mes amis, les fonctions, les tâches que doit, bien entendu, avoir un fiscaliste dans une entreprise. Mais, en jouant de là, nous pouvons rajouter, en marche, que le fiscaliste doit être là, en quelque sorte, à surveiller s'il y a des opportunités, en quelque sorte, à saisir, comme sous forme par exemple d'avantages fiscales, à même d'optimiser, je dis bien optimiser, et non pas éluder, par exemple, la base d'imposition, pour, en quelque sorte, payer l'impôt qui doit être dû pour l'administration fiscale. Donc, vous voyez, mes amis, nous venons de faire un petit peu le profil de droit professionnel. D'abord, nous avons commencé par le comptable, par le financier et par le fiscaliste. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ces choix, mes amis ? Écoutez votre intuition. Est-ce que vous êtes d'accord ? Essayez de voir quel est, en quelque sorte, le profil qui vous attire le plus, dans quoi vous êtes le plus, si vous voulez, assez fort pour, en quelque sorte, suivre une branche plutôt qu'une autre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais sinon, sur le plan de l'employabilité, je vous dirais, pratiquement, c'est un petit peu similaire, d'accord ? Donc, les chances de trouver un emploi avec un profil ou avec un autre, à mon avis, c'est à peu près similaire. Donc, encore faut-il vous performer, encore faut-il vous améliorer vos connaissances dans le domaine que vous choisissez, sans oublier les disciplines périphériques. Vous devez connaître un petit peu l'essentiel des disciplines périphériques, mais maîtrisez le cœur de votre métier, celui que vous avez choisi de suivre, en quelque sorte, la profession que vous avez souhaité embrasser. Donc, on fait un métier pour en faire une carrière. Donc, voilà, mes amis. Donc, à quel secteur, en quelque sorte, sont destinés les trois profils de contact de financiers et de fiscalistes ? Donc, c'est essentiellement le monde de l'entreprise, d'accord ? Donc, l'entreprise, qu'elle soit privée ou qu'elle relève du secteur public, c'est la même chose. Toutes les entreprises, en réalité, notamment à partir d'une certaine taille, auront besoin de ces trois profils. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sinon, vous avez également l'administration publique de l'État qui va pouvoir vous recruter, que vous le leviez, par exemple, au domaine de la compta, de la finance ou de la fiscalité. C'est pratiquement la même chose. Donc, voilà à peu près les chances, en quelque sorte, de retrouver un emploi.